Ce n'est pas par hasard, c'est un projet, comme disait Arlette Loukaku, qui a été le rendement mené. Ça vous appuie du temps. Aujourd'hui, est-ce que vous avez un message à faire passer auprès des compatriotes, auprès des Congolais qui sont là-bas ? Il faut y croire, il faut mener des projets de terrain. C'est peut-être l'occasion de parler de ceux qui ont permis la facilitation de ce projet. Oui, effectivement, il y a toujours quelque chose à dire à propos de tous ces Congolais qui habitent à l'étranger. Que ce soit en France, aux Etats-Unis, au Maroc, partout dans le monde. S'ils ont des projets de quelque nature que ce soit, de croire en leur rêve et de mettre en place ces projets-là. Parce qu'actuellement, il est temps de travailler, de mettre la main à la patte, de contribuer à l'évolution du pays aussi. Lorsque nous, on nous a parlé de la municipalisation accélérée, on s'est dit que c'est une très bonne opportunité. Parce que qui dit municipalisation accélérée, dit moderniser vite un village ou une ville. Et comme on sait qu'aujourd'hui, pour moderniser un village ou une ville, forcément, on doit passer par l'informatique. Parce que nous sommes maintenant dans un monde où les standards communiquent beaucoup. Personne ne peut rester en dehors de la communication. Et donc, c'est pour cela que je demande à toute la diaspora étrangère qu'il faut toujours croire en ces rêves. Et que c'est le moment maintenant de réaliser ces projets. Moi, j'ai cru en ce projet-là parce que j'y pensais depuis longtemps. Et maintenant, la municipalisation accélérée m'a donné cette opportunité-là de mettre en œuvre ce que moi-même je pensais. Et j'ai associé aussi des collègues. Je suis avec François, je suis avec Indira, je suis avec Arlette qui m'ont soutenu, qui m'ont accompagné. Ainsi que toute l'équipe de la délégation congolaise ici m'ont accompagné. Et donc, cela a fait croire encore beaucoup de choses en moi en me disant que le rêve est possible. Et donc, il suffit juste de se faire entourer des bonnes personnes qui croient en votre rêve. Et nous aussi, il faut qu'on soit vraiment déterminé, avoir la conviction, ne pas baisser les bras. Quoique, on peut se retrouver devant des difficultés, des couacs, des choses comme ça. Mais il faut toujours se faire entourer de bonnes personnes qui peuvent vous accompagner dans la réalisation de votre rêve. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes à Zanaga. Et là, notre rêve s'est réalisé. Oui, c'est vrai qu'on parle de Congolais et d'étrangers, d'accord. Mais vous êtes quand même natif de cette région. Alors, je suis natif de la région du Kualou. Mais la région de la Lekoumou, c'est ma région d'adoption. Je dirais que je suis fils de la Lekoumou parce que j'ai fait mes études ici, dans la Lekoumou. Je connais très bien la région. Et donc, du coup, mon premier projet qui me tenait à cœur, voilà, c'est dans la Lekoumou que je le fais précisément à Zanaga. Donc, je suis fils du Congo. L'année prochaine, si Dieu le veut, lors de la municipalisation accélérée de la Sanga, j'irai le faire. La Buenza aussi, ça sera ? La Buenza aussi, je le ferai dans toutes ces régions-là. Alors,